E-Sport WRC, est-ce que c'est un jeu qui va faire rêver tous fans du monde du rallye ou va-t-il décevoir son public ? Et bien c'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'e-sport WRC, la toute nouvelle licence d'e-sport est développée par Commaster, avec parmi eux les développeurs de Dirt. Disponible uniquement sur Next Gen, à savoir PC, Xbox Series X et S et PS5, il y avait beaucoup d'impatience et quelques sceptiques à l'arrivée du jeu, et on va voir ensemble si le jeu vaut le coup. Avant de commencer, prenez en compte que c'est mon tout premier WRC et que je ne suis pas familiarisé par les nombreux contenus qui entourent le monde du rallye. Si toi aussi t'es un débutant, n'hésite pas à liker, commenter et à partager la vidéo pour me soutenir, et si t'es expérimenté, et bien tu peux faire la même chose. Premièrement, e-sport WRC est plutôt beau, que ce soit sur neige, gravier ou asphalte, les différentes spéciales et épreuves du jeu sont vraiment bien faites et offrent une belle variété au titre. Malheureusement, sur PC, le jeu souffre d'un problème d'optimisation et vous allez sans doute devoir baisser vos graphismes pour pouvoir jouer au jeu sans freeze ou lag. Par ailleurs, c'est un problème connu par Codemaster e-sport et des mises à jour devraient corriger le tir. De toute façon, depuis quelques années, un jeu à sa sortie est rarement parfait. Graphiquement, dans l'ensemble, ça fait le taf, même si j'en attendais un peu plus du moteur Unreal Engine. Au niveau de la sonorité, j'ai trouvé que les voitures reproduisaient un excellent son, et pour les amateurs que j'ai eu sur mes streams, que vous pouvez suivre tous les soirs à 20h30 sur mon Twitch, le lien est disponible en description, ils ont trouvé que les sons étaient fidèles à la réalité et qu'un vrai travail avait été effectué. Maintenant, on va parler du gameplay. Alors le gameplay risque de diviser la communauté. D'un côté, des personnes vont nommer le côté arcade du jeu, d'autres vont regretter le manque de simulation et de réalisme du titre. Et là, ça va dépendre de ce que vous recherchez dans un jeu de rallye. Le jeu se veut avant tout ouvert au grand public et assez facile d'accès, que ce soit à la manette ou au volant. Pour un joueur débutant comme moi, je n'ai pas vraiment été perdu avec le gameplay et le mode école de rallye permet d'apprendre les bases assez facilement. Personnellement, je suis doté d'un TGT2 et je dois avouer que j'ai été surpris par les sensations que j'ai eu au volant. Je ne m'attendais pas à ressentir des sensations différentes selon le type de surface sur lequel on roule et c'est une excellente chose. Le jeu se joue très bien au volant et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Niveau sensation, on se rapproche plus d'un grand tourismo que d'un Forza Horizon, ce qui est une très bonne chose. Je mentionnais l'école du rallye un peu plus tôt qui est l'un des modes de jeu d'eSport WRC. Eh bien, parlons de ces derniers. ESport WRC offre différents modes de jeu pour prolonger la durée de vie du jeu. Tout d'abord, le mode carrière que j'ai trouvé ultra fun à faire. On peut choisir de commencer en bas de l'échelle, à savoir WRC Junior, dans l'antichambre de la WRC, à savoir la WRC 2, ou directement d'aller en WRC. Perso, j'ai choisi de commencer en WRC Junior pour m'acclimater au mieux au jeu. Les WRC, la catégorie rallye 1, étant trop puissante pour moi dès le début. Par contre, et ça c'est l'un des défauts du jeu, que ce soit en carrière ou dans d'autres modes de jeu, l'IA est vraiment faible. J'ai dû monter l'IA à 90 et aller distribuer jusqu'à 100 pour avoir de la difficulté, sachant que je suis débutant, il ne faut pas l'oublier. Autant vous dire que pour les pros ou les expérimentés, vous allez être tranquille là-dessus. Vous n'allez pas être bousculé par l'IA, ça c'est sûr. Ça risque de manquer de difficulté pour vous. Dans le mode carrière, on dirige son écriture en achetant ses propres voitures. Très important. Surtout selon les épreuves que vous voulez faire, car oui, dans le mode carrière, si vous n'avez pas la bonne catégorie de voiture, vous devez vous rabattre sur une autre épreuve. On achète également sa propre équipe de mécano et il faudra en prendre soin, car une barre d'endurance est liée à chaque mécano et s'il est trop fatigué, il sera moins performant. Il faudra aussi réussir des objectifs fixés par le mécène qui finance votre écurie, sinon il pourra s'en aller et vous laisser dans la mouise. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le mode carrière, mais il sera un peu trop simple pour les plus expérimentés. Dans les autres modes de jeu, on a également le mode moment qui vous permet de revivre les plus grands exploits du mode de rallye sous forme de scénario. Et ça vous permettra peut-être de vous replonger dans une certaine forme de nostalgie. Personnellement, étant novice dans ce monde, ça m'a surtout permis d'en apprendre plus sur la WRC et ses légendes. C'est un mode que je recommande. Le mode championnat vous permet de profiter de l'ensemble du catalogue que le jeu propose et il y a énormément de choses à faire. Les épreuves officielles sont présentes ainsi que les rallies mondiaux. Seul défaut, le championnat d'Europe centrale n'est pas disponible, mais ce dernier sera disponible sous forme de DLC gratuit. Et prochainement, vous pouvez aussi rouler avec plus de 78 voitures disponibles sur plusieurs catégories. La S2000 par exemple, et avec 200 spéciales, il y a de quoi faire. Pour le mode club, il faut avoir l'appli ResNetDA pour pouvoir rentrer dans des clubs pas sûr que ça convienne à tout le monde. C'est une application qui est disponible sur ordi et sur téléphone. Le mode multijoueur est à un point fort du jeu car il est cross-platform, c'est-à-dire que les joueurs PC, Xbox et PlayStation peuvent jouer ensemble. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. En plus, c'est stable, je n'ai pas eu de bug de serveur durant mes différentes parties et les lobbies montent jusqu'à 32 joueurs en même temps. En course, ça se présente sous format officiel donc on doit atteindre l'arrivée le plus rapidement possible. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir sur ce multijoueur et je pense que vous en prendrez aussi. Enfin, on peut personnaliser ces voitures de rallye dans le mode éditeur. Et il y a pas mal de matière, on peut personnaliser différentes catégories, on peut personnaliser les pilotes. Il y a vraiment plein de personnalisations à faire. Et ça, c'est vraiment un excellent point. Pour conclure, étant un débutant dans le monde du rallye, j'ai vraiment apprécié ESPORT WRC. Le gameplay volant est excellent, il se joue également très très bien à la manette. Les différents modes de jeu sont vraiment cools à jouer. Les sons du jeu sont assez fidèles à la réalité et graphiquement, ça tient bien. Même si je trouve ça dommage que l'optimisation sur PC soit bancale, ce qui peut gâcher l'expérience du jeu pour certains. Un jeu globalement tourné vers le grand public, donc pas sûr que ESPORT WRC soit fait pour vous. Surtout si vous venez de grosses simulations de rallye comme Richard Dunn Rally. Pour moi, c'est un 16 sur 20, sans problème. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada